Les Africains qui aiment vivre, qui aiment s'amuser, qui aiment prendre du bon temps, sont souvent jugés et la plupart du temps condamnés dans nos pensées et dans les réseaux sociaux. Parce qu'on se dit, non, il s'amuse, il fait ci. Dans cette vidéo, je me propose de faire une discussion avec toi aujourd'hui par rapport à cela. Et je sais que tu seras surpris de mon point de vue. A tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Donguet, ici je parle à tous les Africains et à toi en particulier. Car je suis convaincu qu'ensemble, on peut relever le niveau de notre continent, qui a absolument besoin de chacun de nous et de personne d'autre pour briller. Dans cette chaîne, nous parlons de la vie, nous parlons de l'Afrique, nous parlons d'argent, nous parlons de business. Nous parlons du bien-être des Africains et nous parlons surtout du futur de l'Afrique. Comme je le disais, généralement, il y a beaucoup d'Africains qui aiment vraiment fêter. Il y en a qui aiment la vie. Il y en a qui aiment profiter du bon temps vraiment. Et dans la plupart du temps, ils sont jugés. Parfois, on dit non, c'est parce qu'il a trop d'argent, c'est parce qu'il n'a pas souffert, c'est parce qu'il ne sait pas comment on cherche l'argent. Personnellement, je pense que ce sont des spéculations. Généralement, ça dépend du cadre dans lequel on a grandi, du milieu social dans lequel on a grandi, qui nous permet généralement de prendre position par rapport à cela, qui nous permet généralement de prendre position et de se dire, s'il le fait, c'est parce qu'il ne sait pas comment on souffre pour avoir l'argent, il ne sait pas comment on fait pour souffrir, en fait, il ne connaît pas la souffrance, il ne peut pas se mettre dans la peau des personnes qui souffrent. Je pense que c'est un point de vue. Sincèrement, c'est un point de vue. Et je pense que, non simplement parce qu'on a grandi dans un milieu où on a vu nos parents se sacrifier pour nous, on a vu nos parents qui pouvaient, avec le peu qu'ils avaient, se mettre vraiment à l'aise, mais qui ont décidé de prioriser leur progéniture, qui ont décidé de prioriser leurs enfants, en faisant tout pour qu'ils ne manquent de rien, en faisant tout pour qu'ils aillent dans les grandes écoles, pour acquérir le savoir, acquérir la connaissance. On a vu tout ce sacrifice, et cela leur vient de leurs parents, parce que leurs parents ont fait pareil. Leurs parents se sont également sacrifiés pour eux, ont passé à cultiver des hectares de terrain pour aller vendre à des sommes parfois minables, pour les envoyer à l'école. Ou alors pour les guider vers, pour les diriger, pour qu'ils puissent acquérir du savoir, pour pouvoir gagner le pain d'eux-mêmes. On a grandi dans cette culture-là. On a grandi dans ce milieu-là qui nous montre cela. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on observe ça, la meilleure chose qui nous arrive, c'est de vouloir suivre cet exemple. C'est de vouloir faire pareil. C'est de vouloir faire la même chose, c'est-à-dire travailler, faire tout ce qu'on a fait pour les enfants. Faire tout ce qu'on a fait uniquement pour les enfants. Ce qui fait que quand on voit des personnes qui sortent un peu de l'ordinaire, quand on voit des personnes qui, à un moment donné, pensent à eux en premier, on les juge. On dit non, on commence à les juger, on commence à donner notre point de vue et on impose que c'est uniquement ça. Même ce que je dis, c'est juste un point de vue et ce n'est pas une tautologie, vous le savez. Moi, je dis toujours, personne n'a la super connaissance. Tout ce qu'on fait, c'est juste un partage. Je peux partager quelque chose dans cette chaîne où tu m'écoutes et tu n'es pas d'accord. Tu mets un commentaire, Olivier, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense ceci, 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 ceci. Et je t'assure, l'humilité est là. Si tu as raison, je vais lire, je vais te répondre. Sincèrement, j'ai compris. Tu as raison sur tel plan. Tu n'as pas raison sur tel plan. C'est comme ça qu'on y change et c'est très important. Revenons à notre sujet. Sincèrement, moi, je pense que nous, en Afrique, on fait tout mais on évite de se faire plaisir à nous-mêmes. Sincèrement, ce qui m'a marqué à l'occident, c'est leur façon de vivre. Nous, quand, je prends juste l'exemple de nos soeurs, quand on a une soeur qui a un enfant qui n'est pas mariée, aucun homme, il y a des hommes qui se permettent de dire, non, je ne veux pas prendre une fille qui a un enfant, je ne peux pas prendre. Parfois, même quand on a des styles vestimentaires du genre, tu as ton pantalon un peu déchiré, tu es jugé pour ça. Tu laisses un peu de touffes et cheveux, c'est tout le monde qui te dit, mais c'est quoi? Pourquoi tu ne te rasses pas? Pourquoi? 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 Ah non, sinon, ce n'est pas ça. Je pense que c'est un bon point. C'est pour ça que je partage avec vous ce point-là. On ne juge pas les gens. On ne juge pas les gens sur le physique. On ne juge pas les gens sur leur vie. On ne juge pas les gens sur leur vécu. On ne le fait pas. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est un très bon point à copier. On ne le fait pas. Que tu aies tes lords sur ta tête, que tu aies tes rastas sur ta tête, que tu aies l'habit, ton pantalon déchiré, peu importe, si tu veux, tu baisses même le pantalon. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que tu connais dans ta tête. C'est ce que tu peux transmettre. Je ne sais pas si on comprend ça. C'est vrai, cette vidéo pourra faire l'objet de beaucoup de critiques et c'est normal. Mais je vous dis, quand il y a un point qui est positif, ne jouons pas l'ego. Copions ce point. Et intégrons-les à notre communauté. Sincèrement, ils ne jugent pas les gens. Il y a des personnes qui sont là. Ils sont en couple. Chacun a ses trois enfants à gauche, trois enfants à droite. Je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on doit... En fait, il faut bien me comprendre. Je ne dis pas... Je n'encourage pas cela. Je ne dis pas que c'est... Mais pour moi, ce que je dis de là, c'est le fait qu'on ne juge pas l'autre. Peu importe son passé. Peu importe ce que la personne a vécu. Peu importe les difficultés par lesquelles cette personne a traversé. On ne la juge pas. On se concentre sur ce que la personne peut avoir. Et on se concentre pour cela. Et pourquoi je vous prends cet exemple? C'est juste pour vous montrer que nous, en Afrique, on fait tout, mais on ne vit pas vraiment. Vous voyez un peu? On ne se fait pas plaisir. On vit pour faire plaisir. Nos parents, ou alors nos aïeux, ont vécu pour faire plaisir à nos parents, qui ont vécu à leur tour pour nous faire plaisir. Nous qui sommes en train de vivre pour faire plaisir à nos enfants, qui à leur tour, essaieront de faire plaisir à leurs enfants, et ainsi de suite. Et pour finir, dans toute cette lignée, personne n'aurait véritablement vécu sa vie. Personne n'aurait véritablement profité de sa vie. Cette vidéo est là aujourd'hui juste pour te dire de profiter de ta vie tout en gérant l'essentiel. Connais l'essentiel. Je sais que tu connais l'essentiel. Si je sais que tu veux éduquer tes enfants, tu veux leur donner les meilleures études possibles, fais-le. mais en vivant ta vie. Fais-le en étant serein. Fais-le en étant, je vais dire, waouh, et cool. Tu peux le faire. Moi, je dis pourquoi? Pour qu'on essaye déjà dans nos mentales d'éviter d'éradiquer cette façon de penser là que non, on ne peut pas peut-être s'asseoir, prendre une bière, on ne peut pas... Non. C'est pas que j'encourage les gens à ne faire que ça, non. Mais j'encourage les gens à vivre leur vie. J'encourage les gens à être heureux. J'encourage les gens à décider d'être heureux. Peu importe ce qui arrive, peu importe les charges que tu as, peu importe les difficultés que tu as, dis-toi que tu peux faire ça tout en étant heureux. Dis-toi que tu peux faire ça en souriant, en transmettant la joie, le bonheur autour de toi. C'est vraiment possible. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu connais une personne qui est autour de toi, qui a encore cette pensée, qui a encore cette façon d'agir, qui se dit, qui est toujours en train de juger les gens à base de leur comportement, leur vestimentaire ou alors de leur vécu passé, envoie-lui cette vidéo parce que c'est important. Je pense que la personne, il est temps qu'on essaie de comprendre d'où va le monde, ce qu'on est venu faire ici. On n'est pas venu là juste pour, en fait, préparer le chemin pour les autres qui prépareront à leur tour les chemins pour les autres qui prépareront et ainsi de suite, personne ne finira pas vivre sa vie. C'est pourquoi, parfois, vous allez voir, les Blancs, ils travaillent vraiment très dur mais quand ils décident de prendre ses congés, ils s'en vont vraiment s'amuser et je pense que c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on doit faire mais je ne dis pas de confondre parce qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour faire quelque chose et un autre temps pour se relancer. il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler et je nous prie vraiment de distinguer cela et d'avancer. Je vous aime très fort, Olivier Dong et vous savez, à la prochaine.